Cela fait un moment que je n'avais pas vu autant de sang dans un film. Abigail. Comme d'habitude jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Abigail est l'histoire de criminels qui ont décidé de kidnapper une petite fille et vont la garder prisonnière pendant 24 heures dans une énorme maison. Sauf que cette petite fille là se révèle être un vampire plus que coriace. Abigail est un nouveau film d'horreur qui sort ce mercredi en France. Je sais que pour mes abonnés belges, canadiens et suisses, si je ne dis pas de bêtises, le film est sorti il y a quelques semaines déjà. Je l'ai vu en avance, il y avait plein de séances avant-premières en France et voilà ici ma critique. Il y a plusieurs choses intéressantes, la première c'est que le personnage principal est interprété par Mélissa Barrera qui s'est récemment fait virer de la saga Scream. Mais elle a possiblement retrouvé ici une nouvelle franchise d'horreur, on verra à quel point le film marche bien ou pas. Il a 28 millions de budget mais il a déjà fait 40 millions alors qu'il est sorti que dans quelques pays. Il est disponible en VOD donc il a dû faire des ventes VOD, il va être rapidement disponible en streaming. Je pense que le film sera plus ou moins rentable. Est-ce que c'est un énorme succès pour l'instant ? Non. On verra le marché international mais peut-être il y aura des suites, qui sait. En tout cas le film prévoit potentiellement de faire des suites, il se laisse la porte ouverte dans tous les cas. Parce qu'il établit vraiment un univers qu'on va évoquer surtout en spoiler. Mais c'est intéressant parce que Mélissa Barrera qui s'est virée de Scream, retravaille ici avec des réalisateurs de Scream. C'est Matt, Bettilini, Holpine et Tyler Gillette qui ont réalisé ce film et ils ont tous les deux bossé sur les précédents films Scream, les deux derniers. Donc il y a déjà ça qui est intéressant. Ensuite il y a le fait que c'est Angus Cloud qui joue aussi dedans, qui nous a quittés aussi récemment malheureusement. Je crois que c'est son dernier film. Il y a à la fin évidemment un message d'adieu et de remerciement à Angus Cloud. C'est un film qui a été fait en sa mémoire aussi. Et il y a deux acteurs aussi qui jouent dedans qui sont des spécialistes en macaques. Parce que Kevin Durand joue donc le méchant du nouveau film La Planète des Singes. Qui jouait d'ailleurs très bien le rôle et on le retrouve ici. Et Dan Stevens aussi qui a récemment joué dans Godzilla X-Kong. Et qui est d'ailleurs un habitué de l'horreur que moi j'adore énormément. D'ailleurs je vais en parler maintenant tout de suite du casting. Mélissa Barrera, j'ai jamais trouvé qu'elle faisait un excellent travail dans toute sa carrière. Là elle se débrouille bien mais sans plus. C'est pas elle qui va voler le show. Angus Cloud pareil, c'est pas vraiment ce que j'appellerais une performance mémorable. Mais il fait le taf. Kevin Durand joue un peu la brute pleine de muscles et débiles. Il fait bien le taf aussi. Mais ceux qui volent le show, c'est évidemment Dan Stevens qui est trop drôle, excellent, charismatique. Et vu toute sa filmographie, le mec a une portée de fou. Surtout en film d'horreur mais pas que. Que moi j'admire et j'adore. Et à chaque fois que je vois un film avec lui, je suis grave content. Parce qu'il se donne toujours à fond. Et là il est encore une fois excellent. Il y a aussi Giancarlo Esposito qui a un petit rôle que je trouve assez rigolo mine de rien. Mais celle qui vole le show, c'est évidemment l'actrice d'Abigail, Alicia Weer. Qui est vraiment excellente. Elle fait un super travail à la fois en étant tout simplement une petite fille. Et en même temps une vampire qui a vécu énormément de temps. Elle se comporte comme une adulte, elle est un peu sadique. Et vraiment c'est un personnage que je trouve réussi. Et elle joue super bien. Elle a plein de séquences où elle est très physique. Elle utilise beaucoup le fait que c'est une ballerine. Parce que c'est une ballerine dans le film. Combiner avec ses pouvoirs de vampire, je trouve ça vraiment cool et réussi. Et c'est vraiment éclaté comme tout le casting. Ce qui fait vraiment plaisir. Tu vois que ce film s'est fait dans le fun. Mais c'est là que moi je me pose la question suivante. C'est que le film au début ça commence comme un film de braquage, kidnapping. Ok, ensuite ça devient un huis clos d'horreur. Mais tu comprends très vite que c'est pas de l'horreur. Mais de la comédie d'horreur. Le film est drôle, le film est fun. Il n'est pas du tout censé faire peur. Il y a des montagnes de sang, des montagnes de violence, des démembrements, des décapitations. Des gens qui se sont arrachés la peau et tout. C'est un film qui est là pour le fun plus qu'autre chose. Et pour moi l'erreur qu'ils ont faite avec le marketing. C'est qu'ils n'auraient jamais dû révéler le fait que Abby Yale était une vampire. Parce que tout le marketing est fait sur ça. Il y a des miniatures d'elle sur internet avec sa tête de vampire. Ils n'auraient jamais dû le révéler. Parce que le film est construit comme si on ne le savait pas. La première demi-heure, 45 minutes de film, on ne sait pas ce qu'est Abby Yale. Et du coup il y a un mystère qui se crée autour de ça. Tu as une sorte de slasher qui s'organise par rapport à ça. Mais tout le mystère tu le sais dans la bande-annonce. Parce que c'est la vampire et c'est elle qui cause tous les problèmes. Et je me suis dit ok peut-être la bande-annonce est un peu intelligente. Et du coup va nous surprendre parce qu'en fait il n'y a pas qu'Abigail, il y a quelqu'un d'autre. Ce doute que j'ai eu pendant 3 secondes a vite disparu. Donc je comprends qu'en termes de marketing, un enfant vampire ça va attirer du monde. Moi le premier visiblement. J'aime bien le mythe du vampire et j'aime bien les films d'horreur. Surtout ceux qui sont fans comme celui-ci. Mais le film aurait été plus fun, plus percutant si je ne savais pas qu'Abigail était un vampire. Et d'ailleurs à chaque fois que je fais mes critiques, je regarde de nouveau la bande-annonce du film. Et waouh la bande-annonce est spoil énormément au final. Donc je vous conseille de ne pas regarder la bande-annonce. Si vous voulez le voir, allez-y en sachant le moins de choses possibles. Sachez juste le scénario que c'est une vampire et puis basta. Mais il y a des choses dans la bande-annonce, je me suis dit c'est complètement con de spoiler ça quoi. Donc pour tous ceux qui se demandent si c'est un film d'horreur ou pas, non, c'est une comédie horrifique, un peu gore, qui est centrée sur le personnage d'Abigail, cette vampire un peu vénère. Et c'est là que c'est intéressant tout de même parce que le film va passer du temps à développer ses personnages. Ils vont tous donner une sorte d'archétype à chacun des personnages et ils vont l'établir dans deux scènes. Une scène où ils vont essayer de deviner un peu leur archétype chacun et l'autre parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est des criminels qui ne connaissent pas leur passé. Et une autre avec des révélations. Les deux sont ringardes, les deux sont stupides comme scène. Et j'ai envie de vous dire, c'est un peu le but. Le but du film, c'est d'être stupide, c'est d'être un peu con, c'est d'avoir les pires dialogues possibles. C'est tous les acteurs qui surjouent à donf mais s'éclatent. C'est kitsch, ringard. T'as quand même assez de personnalité, non pas pour les développer parce qu'ils n'évoluent pas lors du film, mais pour comprendre leur motivation et comprendre les retournements de situation qu'il y a dans le film. Mais ça s'arrête là. Mais l'alchimie entre eux marche bien parce que les dialogues sont tellement clichés, tellement kitsch, que c'est assez drôle à voir et les acteurs romandisent plutôt bien l'un sur les autres. Ils essaient même un moment une sorte de tension qui tu penses est sexuelle, mais il y a un twist par rapport à ça qui est pas mal aussi. Mais bon, voilà, c'est stupide et c'est kitsch. Et d'ailleurs, en parlant des personnages qui sont cons, c'est les plus gros débiles que vous allez voir dans votre vie. Ils font que des bêtises, genre se séparer, genre ne pas surveiller la fille alors qu'ils auraient dû. Et plein d'autres choses que j'ai pas trop envie de vous révéler qui sont d'une débilité profonde, mais ils font les pires choix scénaristiques possibles. Et c'est là que vous voyez le film comme une parodie et une comédie d'horreur qu'il faut pas du tout prendre au sérieux. Je dis pas que c'est un nanar parce que le film est volontairement pas sérieux. Le but du film, c'est d'être parodique. Avec des one-liners débiles et kitsch, encore une fois, avec des choix discutables, voire profondément stupides, c'est un kiff pour ce genre de film. Pour tous ceux qui s'attendent à une logique scénaristique, à des personnages intelligents, des personnages qui utilisent un petit peu de neurones tout de même, non, y'a rien de tout ça. Le but, c'est un slasher avec un enfant vampire qui va les pourchasser un par un en s'amusant un peu avec eux. Et pourtant, c'est bizarre parce que le film, ta impression au début, ne prend pas vraiment cette direction. Au début, c'est un film de mystère, sérieux, et lorsque le twist, enfin le twist, le truc du vampire arrive, lorsque t'apprends dans le film que Abigail est un vampire, ça devient une parodie, et c'est drôle. Mais faut aimer, quoi. Si vous réfléchissez au scénario, vous allez détester. Il faut se laisser emporter par la vibe, par les acteurs qui s'amusent, par l'énorme quantité de sang à l'écran, par Abigail qui s'éclate, surtout, c'est ça le but du film. Et il s'amuse même un petit peu avec le mythe du vampire en en faisant des giga-caisses. Alors oui, en termes de mise en scène, y'a pas énormément d'idées. J'aurais aimé que le manoir dans lequel ils sont soit un peu mieux utilisé, parce qu'il y a pas mal de décors intéressants, et ils essaient de plonger un petit peu dans le mythe, maquillage assez réussi pour la vampire, la quantité de sang qui est assez drôle à voir, les explosions, les effets spéciaux assez fun, c'est énormément de violence, tellement qu'il y aura du sang sur l'objectif de la caméra, ce qui est plutôt cool, et c'est la seule idée de mise en scène qu'ils ont, c'est littéralement du sang sur la caméra. Mais sinon, y'a pas de jumpscare, ça fait pas flipper. Les scènes d'action sont assez banales, drôles encore une fois, parce que c'est le but. C'est pour ça qu'il y a deux films, un film de mystère, d'horreur, avec un peu de tension, et une parodie, la deuxième heure de film, enfin la deuxième, on va dire les 45 premières minutes, c'est le mystère tension, et l'heure d'après, c'est juste du sang, du gore, du fun, et des blagues. Mais je pense que c'est un peu dommage sur plusieurs choses, ils auraient dû s'amuser avec le mythe du vampire un peu plus, ils auraient dû avoir une meilleure mise en scène, le film aurait dû assumer ce qu'il est un peu plus, et la bande-annonce n'aurait pas dû spoiler ce qu'est le film. Du coup, chaque personnage a un passé, est-ce qu'ils vont essayer de développer des thématiques par rapport au personnage ? Même pas. Y'a un tout sur la famille, la parenté, qui est tellement superficielle et nulle, mais c'est un peu le but du film. C'est d'être con. Et oui, ça dure 1h45, 1h49 je crois même. Et pour conclure, est-ce que je me suis amusé devant ce film ? Bah fatalement, oui. Je me suis bien éclaté, oui c'est stupide, oui c'est complètement con, oui y'a pas beaucoup de mise en scène, mais ils s'assument, ils s'amusent avec le concept, les acteurs s'amusent, ils s'amusent avec vraiment le sang, le gore, c'est presque une parodie, voyez-le comme ça et vous allez vous éclater. Ne vous attendez pas à quelque chose de sérieux, allez juste pour décompresser, pour voir un film complètement débile, mais c'est volontaire, encore une fois c'est pas un nanar. Pour ces gens là, je peux vous le conseiller, pour les autres qui veulent un film d'horreur, flippant, ou même bien filmé, non. Si vous voulez juste un bon divertissement, sympathique, sans prise de tête, c'est passable, c'est fun, je vais m'en rappeler parce qu'il y a des trucs assez marrants je trouve dans le film, qui m'ont bien fait rire et que j'ai trouvé plutôt bien utilisé, mais non, c'est pas le film de l'année, beaucoup d'entre vous vont pas s'en rappeler et beaucoup vont détester, mais moi je me suis plutôt éclaté, mais après je suis un peu la cible parce que j'aime bien les films de vampires, et celui-ci m'a plutôt fait rire. Et il faut le voir comme ça, comme une comédie plus qu'autre chose. Pour ces gens là, je peux vous le conseiller, pour les autres, non. Maintenant, je vais passer en spoiler. C'est quand même en con qu'ils aient laissé Abigail toute seule pendant des heures à chaque fois. C'est quand même en débile, on voit pas du tout le temps passer d'ailleurs dans le manoir, du coup tu sais jamais quand il fait jour ou nuit, mais j'aime bien le personnage qui est quand même un petit peu macabre, dans le sens où tu vois que c'est une fille qui a été transformée à un jeune âge, mais qui a vécu des centaines d'années, je crois qu'elle lit 300 ans dans le film, mais tu vois que le fait d'être un vampire rend ta personnalité un peu plus vorace, ça te rend bien plus méchant, ce que j'ai bien aimé, parce qu'il y a un côté où le vampirisme révèle les pires aspects de ta personnalité, et j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, surtout le personnage de Dan Stevens qui devient un vampire. Chose qui est spoilée dans la bande-annonce, pourquoi, je ne sais pas, mais dans la bande-annonce tu le vois être un vampire, d'où cette image que j'ai de la bande-annonce. Mais au moins il s'amuse avec le concept quand t'as Kevin Durand qui saute sur la petite fille, un gros gaillard de 120 kilos qui saute sur une gamine de 8 ans, c'est rigolo. Ensuite la gamine qui le poignarde avec sa toute petite croix comme ça, qui fait des micro-blessures, c'est fun quoi. Mais c'est ça le truc, c'est débile. Il y a eu une scène où elle explique à tout le monde qui ils sont, et ça ne sert à rien dans l'histoire, ou quasiment rien. Et puis juste après, il va faire un jeu de Dan Stevens qui s'est pris un énorme coup dans la jambe, reprend un autre coup dans la jambe, sauf que cette fois-ci il y a un vampire, et t'as la caméra qui filme sa jambe, en mode il s'est pris un coup dans sa jambe, mais c'est un vampire, il s'est soigné. Il a plus mal normalement, à moins que les pieux ne soient pas des dégâts soignables, mais sinon il serait mort. Enfin bref, peu importe. Au moins lorsque les vampires meurent, ils meurent d'une manière trop fun, ils explosent. Et ça c'est drôle. La première fois que tu vois ça, c'est tellement fun, tu te dis ok, le soleil il est vénère. Et en fait tous les vampires meurent comme ça, et c'est l'un des trucs que j'admire dans le film, c'est qu'ils ont poussé le truc à 200 à l'heure, ils ont pris des litres de sang, ils ont tout fait exploser sur les acteurs, c'est marrant. C'est satisfaisant, de même pour le maquillage de Catherine Newton en vampire, elle était bien glauque. Elle pour le coup, elle m'a fait un petit peu bader, mine de rien. Je trouve qu'elle jouait vraiment bien le vampire, et je me suis dit, c'est elle qu'on aurait dû avoir un vampire, parce qu'elle fait bien flipper, comme Giancarlo Esposito en vampire. Dieu merci, j'ai une image en tête maintenant de Giancarlo en vampire, je suis l'audience pour ce film à la con. Mais quand même, la fin te donne envie de sauver Abigail, te donne envie de tuer Dan Stevens, du coup il y a un beau retournement de situation émotionnelle, je trouve. Et je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi, du coup, pour jouer le père, est un peu décevant. Je sais pas s'il a joué un vampire dans sa carrière avant, mais pour moi, ce qu'ils auraient dû faire, c'est prendre un acteur connu qui a déjà joué un vampire. Mais j'imagine qu'il a signé un contrat pour revenir dans la suite, s'il en fait une, du coup, il fallait que l'acteur soit dispo. Mais ça fait penser au cameo de What We Do In The Shadows, la série où t'as une sorte de réunion dans la saison 2, je crois, ou saison 1, où t'as plein de vampires de plein de films qui auraient dû être là, et t'as même Brad Pitt qui t'a invité, mais qui était pas dispo, alors qu'il voulait le faire apparemment. Je pense qu'ils auraient dû prendre un acteur qui était déjà connu pour jouer un vampire. Il y en a plein qui auraient pu être choisi. Donc ouais, une suite, pourquoi pas ? Parce que t'es dans ce manoir, il y a plein d'effigies, il y a plein de tableaux, de peintures et tout. Pourquoi pas une suite ? Why not ? Mais il faut qu'il y ait un bon concept, et peut-être relancer un univers de vampires. Ça peut être marrant aussi, quoi. Vu le délire fun qu'ils ont là, moi, je dirais pas non. Ils ont de quoi développer, surtout la relation père-fille, qui au final, est assez intéressante, je trouve. Il y a le côté père-fille, mais surtout, père et personne qui l'a contaminé, entre guillemets, avec cette maladie, cette malédiction qu'elle fait d'être un vampire. Enfin bref, mettez-moi dans le côté ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté ? J'ai envie d'avoir votre avis. Tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités. Et moi, je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.